... Bonsoir à toutes et à tous. L'image de ce soir, c'est l'arrivée à Brazzaville du chef de l'État Félix Antoine Tiché qui dit, le président de la République a répondu à l'invitation de son homologue congolais Denis Sassou-Vessou pour prendre part aux festivités des 80 ans de Brazzaville, capitale de la France libre. Les images à suivre dans un instant dans ses journals. Des forts soupçons, des abus sexuels pendant les opérations, des ripostes. En ligne des mire, les personnels onusiens et bien les ministres de la Santé promet des sanctions sévères contre les auteurs. Les détails à suivre également dans le corps de ces journals. Encore une fois, bienvenue à tous. Une invitation lancée par son homologue à l'endroit, son homologue de la RDC il y a plus ou moins deux semaines, les 80 ans de Brazzaville, le chef de l'État Félix Antoine Tiché qui dit, prend part aux côtés des son homologues Denis Sassou-Vessou à ces festivités. Jusqu'à Kussema, Roger Dié, champion d'Angui sur cette place. La République du Congo a momentanement ouvert ses frontières terrestres et maritimes pour accueillir à Brazzaville plusieurs chefs d'État et des gouvernements, ainsi que d'autres personnalités politiques, culturelles et du monde scientifique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchisekedi Tchirombo, est arrivé ce lundi 26 octobre, en fin d'après-midi, pour répondre à l'invitation à lui adresser il y a deux semaines par son homologue Denis Sassou-Vessou. Au beach de Brazzaville, les chefs d'État congolais ont été accueillis par le ministre Gilbert Ondongo, ministre d'État, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du portefeuille public. Le président Félix Antoine Tchisekedi Tchirombo est parmi les cinq chefs d'État invités aux célébrations inhérentes à la ville de Brazzaville, capitale de la France libre, il y a 80 ans. Félix Antoine Tchisekedi Tchirombo, de la République démocratique du Congo, Faustin Arcange Toadera, de la République centrafricaine, le maréchal Idriss Déby du Tchad, Paul Bia du Cameroun, et Mme Christine Osuka-Rapanda, premier ministre de la République gabonaise, sont aussi annoncés ici, à Brazzaville. Chacun d'eux prendra la parole au colloque qui s'ouvre ce mardi au palais de congrès. La France sera représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jaïve Lécrian, et la francophonie par sa secrétaire générale, Mme Louise Mouchi-Giwabo. Il s'agira, à travers cette célébration, de sceller les liens historiques qui existent entre la ville de Brazzaville et la France libre, et de retracer tous les processus qui a conduit aux indépendances des ex-colonies françaises d'Afrique noire à partir de Brazzaville. Président à l'exercice de l'Union africaine dès 2021, les secrétaires devraient convivider de cette présence physique de ces homologues africains pour évoquer des questions bilatérales et continentales de terrain commun. J'en parlais tout à l'heure dans le titre, les auteurs des abus sexuels pendant les opérations des ripostes seront sévèrement sanctionnés des forces soupçopées sur les personnels onusiens et à ces sujets, les ministres de la Santé s'est montré ferme. Les auteurs seront déférés devant l'injustissement dans ce reportage. Le ministre de la Santé, le Dr Itenilo Nkondo, a tenu ce lundi 26 octobre 2020, en compagnie de son adjoint Albert Petit, une séance de travail à laquelle ont pris part notamment le représentant de l'OMS, l'UNICEF, l'OIM et d'autres partenaires opérants dans le domaine de la santé. C'est une rencontre qui fait suite aux allégations de certaines femmes ayant presté des ans plus tôt pour la riposte contre Ebola dans l'est de la RDC. Selon les informations recueillies, plusieurs responsables du personnel médical auraient été auteurs des actes de violence sexuelle contre les femmes pendant les opérations des ripostes. Vous savez, depuis à peu près un mois maintenant, il y a eu des dénonciations par rapport aux abus sexuels qui se sont passés à l'est du pays vers les années 2018-2019. Pendant la lutte contre la maladie à virus Ebola, il y a eu des fonctionnaires internationaux qui ont commis ces crimes, que j'appellerais d'ailleurs un crime, parce que ce sont des abus sexuels. Et nous, au niveau de notre pays, nous nous sommes engagés à poursuivre ces criminels, même s'ils ne sont plus ici, ils sont des fonctionnaires internationaux. Et nous allons les poursuivre là où ils sont. Et aussi, nous avons appris qu'il y a des nationaux qui étaient aussi impliqués, et ils seront poursuivis. C'est ainsi que j'avais réuni nos partenaires internationaux, dont les employés étaient impliqués dans ces genres d'abus, pour que nous puissions réfléchir ensemble. C'est-à-dire, je leur ai dit de s'organiser aussi de leur côté pour mener des enquêtes. Mais nous, au niveau du gouvernement, nous allons mener ces enquêtes sérieusement. et pour que ces criminels soient punis. Au niveau national, une commission mixte sera envoyée à l'est du pays pour la même cause, car la politique gouvernementale de la tolérance zéro à ce sujet en est une illustration parfaite. Aussitôt annoncée par le chef de l'État, les consultations trouvent preneurs. Ils sont nombreux à se manifester. Et sur la liste, nous comptent des personnes vivant avec handicap. Ils sont au micro des métiers avalés. C'est sur instruction du commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Dieu-Denis Amouli, que le commissaire provincial adjoint du Nord qui voulait le commissaire supérieur principal, Van Kassongo, a fait la ronde des commissariats urbains et territoriaux dans le Grand Nord. À l'étape de Loubero, une parade a été tenue au cours de laquelle les éléments de la police nationale congolaise, garnison de Loubero, ont été exhortés à la discipline qui constitue la mère des armées au déouvrement des activités de la police et à la politisme des hommes en uniforme. Ceci sans oublier la mission de la police nationale congolaise qui est la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette messe officielle a été suivie d'une réunion avec les officiers du coin. Même message pour les officiers des garnisons de Boutembo, Oicha et de Béniville. Le commissaire supérieur principal a au nom des autorités de la PNC et remercié les éléments qui assurent la sécurité dans cette partie du Nord qui voulent. Au nom du commissaire provincial, au nom du commissaire général, nous disons merci à tous les cadres, en commençant par le commandant Siat-Terre, à tous ses collaborateurs et surtout à la troupe. Parce que sans troupe, personne ne pourra être appelé commandant Siat-Terre ou bien commandant Escalon ou bien commandant groupe. La situation des évadés de la prison des Kangwai à Béni a été également évoquée. Dans ce cas, a dit le commissaire provincial adjoint du Nord-Kivu, le commissaire supérieur principal Van Kassungo, la vigilance doit être redoublée afin d'éviter que pareille situation ne se reproduise. Cette tournée rentre dans les cadres de la coordination des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public dans le Grand Nord. En sa qualité des coordonnateurs de cette structure de la police, le commissaire supérieur principal Van Kassungo ne jure que pour la paix dans cette partie du pays. C'était là une activité de la police nationale avec le commissaire provincial adjoint de la PNC Nord-Kivu. Je le disais tout à l'heure aux sites annoncés par le chef de l'État, les consultations trouvent preneurs. Ils sont nombreux à se manifester et sur la liste de personnes vivant avec handicap. Ils sont au micro du métier à la nuit. La communauté de personnes handicapées, toutes tendances confondues, s'est résouille de votre adresse à la nation. Nous tenons à vous remercier et à vous encourager pour ce qui suis, notamment, votre ferme détermination en tant que garant de la nation et de bon fonctionnement des institutions de la République pour la noble initiative que vous avez prise de créer lignes sacrées pour la nation dans l'intérêt supérieur de la population. Vous devez le courage de prise de position en vue de la recherche de l'âge comme ceci à travers la consultation des leaders politiques et sociaux via communauté de personnes vivant avec handicap et autres groupes vulnérables qui représentent plus de 35% de la population congolaise. On vous apporte son soutien et s'enlève à vous accompagner dans la réussite de ces consultations à travers son implication et sa participation active. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez déjà manifesté votre ferme volonté en créant pour la première fois dans l'histoire de notre pays un ministère chargé de personnes handicapées et autres personnes vulnérables. Nous vous remercions vivement. dans les Tanganyika, ce sont les jeunes avocats qui vont côtoyer les prétoires. Un test d'admission au sein de l'ordre a été lancé. D'autres détails dans ces commentaires. au total 119 candidats, ces défenseurs judiciaires qui ont passé leur test d'admission à l'avocature au barreau du Tanganyika ce samedi 24 octobre 2020 dans deux auditeurs de l'université de Kalemi. Organisé par le conseil des avocats du Tanganyika sous les auspices du bâtonnier à l'ex-cabine d'Angoye, ce test a tout d'abord consisté à la dictée française sur un texte de droit, à la dissertation des quelques sujets juridiques et autres questions diverses de droit et preuves lancées par le bâtonnier qui a souhaité bonne chance au respire d'air. Les candidats sont venus de tous bords. Les anciens défenseurs judiciaires assermentés aux différents tribunaux des grandes instances et autres cadres de l'administration licenciés en droit. Le tout premier bâtonnier du barreau de Tanganyika à l'ex-cabine d'Angoye a circonscrit l'événement. L'événement d'aujourd'hui c'est le premier test dans l'histoire de Tanganyika à l'admission de nouveaux avocats au barreau et au barreau du Tanganyika. Donc c'est le test qui vient à Paris c'est maintenant le conseil de l'ordre à statuer ce qu'il y a afin de proclamer ce qu'on réussit. Ils ont pris des serments pour nous avocats au barreau de Tanganyika. Quand on est avocat c'est différent de quand on est défenseur. C'est parce que l'avocat c'est un événement à présenter devant toutes les éducations de la république à part la cour de cassation où il y a un barreau pas communique. Donc l'avocat il reste aussi bien sur les éducations intérieures en commune au commerce de la parisade ou l'appel etc. Ce test vise à produire des maîtres avocats professionnels propres au conseil des avocats du Tanganyika dont le barreau existe depuis bientôt deux ans avec l'avènement de la cour d'appel du Tanganyika. La rentrée des classes souffrant des crises sanitaires l'impact est visible et les économies domestiques en font le frais pour venir en aide aux vulnérables dans le sud ou Bangui par exemple. Les fournitures scolaires ont été rémues aux élèves suivis. Et tous les autres cadres n'ont pas manqué au rendez-vous visant la rédynamisation des activités de régroupement et la réaffirmation de l'attachement indéfectible à l'autorité morale du FCC et sénateur à vie Joseph Kabila-Kabanguet devant une foule compacte le mandataire Gabriel Momzing a appelé au respect des institutions du pays aux principes démocratiques tout en rappelant l'héritage des gays à l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité d'autorité 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 Merci. 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 Merci.